Vraiment pas de quoi paniquer pour le CF Montréal avant son match à Nashville. La saison n'était jeune que de deux rencontres, mais le CFM n'avait toujours pas de points au classement et n'avait pas encore marqué un but cette saison. Les hommes d'Hernan Lozada cherchaient donc à se mettre enfin en marche face à Nashville. Une rare bonne nouvelle pour Montréal qui peut compter enfin sur le retour au jeu de Joel Waterman. Devant le filet, Jonathan Sirois obtient un deuxième départ de suite pour le CFM. Nashville était vaincu en deux rencontres cette saison à la douzième minute de jeu d'Ax McCarthy. Tant une volée à l'extérieur de la surface, son tir passe toutefois à la gauche de Sirois. 25 minutes plus tard, les locaux reviennent à la charge sur une contre-attaque. Annie Moukhtar remet à Jacob Silverberg qui laisse partir une frappe puissante. Sirois n'y peut absolument rien, c'est 1-0 Nashville. À l'image des deux premiers matchs, la troupe d'Hernan Lozada ne génère pas grand-chose offensivement. La meilleure occasion survient en fin de première mi-temps et elle provient de la tête de Sinisi Ibrahim. s'arrête la cible, cependant. La défense montréalaise est sous pression à la 69e minute. Rodi Kamacho est coupable d'heure-virement qui permet à Teal Bonduri de s'échapper. Son tir déjoue Sirois, mais frappe le poteau. Vraiment, on est chanceux du côté du CF. Montréal n'a toujours aucun tir cadré à la 87e minute. Romel Kioto tente de créer une bougie d'allumage, mais son tir est bloqué par le défenseur. On est beaucoup plus opportuniste du côté de Nashville en fin de match. Taylor Washington accepte le centre de Shaq Moore et il marque son premier but dans la MLS. Nashville l'emporte par la marque de 2-0 et ne concède aucun tir cadré à Montréal. Le CFM n'a jamais vaincu Nashville en six affrontements.